Un quart d'heure américain maintenant avec du baseball. Oui, Vincent, comme la plupart d'entre nous, vous ne connaissez peut-être rien aux règles de ce sport américain. Je le confirme. D'après l'encyclopédie du baseball, le tout premier match se serait joué au Moyen-Âge entre des moines sur le parvis de la cathédrale de Reims. Pour y voir plus clair, nous sommes allés à la rencontre des Cups, le club de Reims. Mathieu Rappez, Djamel Mouakki. Les Cups ont établi leur camp de base au nord de Reims. Une trentaine de licenciés à qui l'on a confié une mission des plus compliquées, nous faire comprendre un des sports rois aux Etats-Unis. Le baseball, un jeu où il faut envoyer la balle le mieux possible, afin de laisser un maximum de temps aux joueurs pour atteindre les bases. Des repères placés sur le terrain qui ont donné leur nom à ce sport. Explication à Reims. Le but du lanceur est de renvoyer la balle à son receveur qui est en position basse ici. Le but du frappeur est de la frapper. Dès qu'il a frappé la balle, il doit contourner les bases en passant par la première base en premier, puis la seconde base, enfin la troisième base, et revenir à son point de départ pour marquer un point. Exemple en action. Le batteur doit non seulement bien frapper, mais aussi courir vite pour atteindre une base. Pendant ce temps, l'équipe qui défend doit s'empresser de ramener la balle. Bref, le baseball est un sport de mouvement qui nécessite différentes qualités. « Avoir des bons réflexes, je pense, et puis courir. Il faut courir. » « Un sport encore beaucoup ? » « Franchement, je pensais pas qu'on courait autant et l'air de rien, ça fait mal aux cuisses. » Un sport physique, même pour le lanceur. Il enchaîne léger pendant des parties qui peuvent durer plus de deux heures. « C'est très long et c'est très physique. Ça peut aller jusqu'à 90 à 150 lancés dans un match. Il faut que l'endurance au niveau du bras, c'est physique. C'est très dur. » Le championnat est mixte et les débutants sont invités à découvrir ce sport gratuitement, l'entraînement. Une manière de renouer avec un épisode éphémère et inconnu où le baseball régnait à Reims. « Avec les mobilisations américaines et la libération de Reims, il y avait pas mal de matchs de baseball américains avec certains joueurs professionnels qui étaient mobilisés. Un grand championnat s'est organisé pendant la guerre à Reims pour aussi occuper et redonner le moral aux soldats. » Depuis, le baseball a retrouvé un certain anonymat. Mais les expatriés, comme Gilberto venu du Mexique, sont heureux de retrouver une discipline populaire dans leur pays. « On a plein terrain. La facilité pour jouer au baseball là-bas, c'est plus. Dans la même ville, il y a plusieurs équipes. Le championnat se déroule dans la même ville. Donc ici, pour faire un championnat, il faut se déplacer dans d'autres villes. C'est bon. Mais quand même, c'est sympa. » Heureusement pour Gilberto, la ligue de Champagne-Ardenne est redevenue autonome. Fini les déplacements dans le Grand Est. Le baseball se joue à Reims, Troyes, Chalon et Charleville. Et puis, à peu près autre chose. « Je suis pas et je suis pas et je i grace pour un destin de companyappelle, je suis pas et je suis pas il y en apiré aussi au livre« Chert pour le fameux de vie